Ali Oulam donne corps et âme à son travail. Il le fait avec précision et concentration. Sa clinique est pleine de patients parce qu'il est très connu dans le domaine de la chirurgie au laser. Ensemble avec ses associés, il traite les personnes atteintes de la cataracte et du glaucome, entre autres. Ils font ce travail collégial il y a de cela six ans. L'investissement pour l'équipement leur a coûté plus de 90 millions de francs CFA. La technologie évolue très très vite, les machines sont très vite dépassées. Et pour suivre le rythme, il faut beaucoup d'argent. Gone Dja est l'une des patientes du professeur Lam. Pour tout le Sénégal, il y a seulement 52 ophtalmologues dont la plupart se trouvent à Dakar. Pour ses soins, Gone a parcouru deux heures de route en voiture. Moi, j'habite à Kaolak. J'ai fait tout le tour de Kaolak. Mais je n'ai pas vu de résultats. C'est pourquoi je le vis ici. La jeune femme a été opérée du glaucome, un traitement qui coûte cher. Mais comme elle fait partie de la classe moyenne sénégalaise, elle peut souffrir ses prestations. Professeur Ali Oulam et son collègue, docteur Sek, font les interventions et les suivis post-opératoires. Pour Gone, tout s'est bien passé. Après 14 heures de haute concentration, prend fin cette journée du médecin. C'est son marathon quotidien pendant six jours de la semaine. Il ne rentre jamais à la maison avant 21 heures. Mais cela ne le gêne pas du tout. Le quinquagénaire est ambitieux et met du sérieux dans tout ce qu'il fait. Après des études en médecine, il ne s'est pas arrêté là. Après quatre ans d'internat, j'ai repris l'assistanat militaire. J'ai fait quatre ans d'assistanat. Ensuite, je suis parti en Europe pour faire le titre de chef de service. Avec toutes ses expériences, Lame est rentrée au Sénégal pour gagner sa vie. Il y a aussi fondé sa famille. C'est ici, dans la maison familiale, qu'il fait son sport spécial tous les soirs. Médecin, colonel et entrepreneur, avec ses atouts, Ali Oulam veut contribuer au développement de son pays. 20% de ces patients viennent de l'étranger, dont l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Arrivée récemment à Dakar, la Gabonaise Anastasie Dinonga-Guelengue attend le jour de son opération chez Lame. Je suis confiante que c'est un professeur. Qui dit professeur dit connaissances. Donc je me confie entièrement à lui, puisqu'il est optimiste aussi. Donc il me communique un peu son état. L'institutrice de l'État gabonais n'est pas assurée. Mais elle a bénéficié d'une faveur de la clinique. Une faveur sociale réservée aux malades qui viennent des pays autres que le Sénégal. Sans cela, elle n'aurait pas pu entamer son traitement. J'ai eu droit à un rabais aussi. Parce que la première facture était, répondant à un montant de 4,8 millions de francs CFA. Et en arrivant sur place, après tous les examens que j'ai effectués et toute la procédure, je crois que le professeur a dû revoir le montant. Et je suis arrivée à 3 millions de francs CFA. Anastasie souffre de la formation de nouveaux vaisseaux sur la rétine. Elle a déjà eu la première opération sur son oeil gauche. J'ai vu la peur de l'inconnu. C'est l'incertitude de l'inconnu. On a un peu peur, mais sinon ça va. Je crois que c'est mon deuxième passage déjà ici. Ali Oulam et ses associés font leurs interventions dans un bloc opératoire par loin de la clinique. Pour Anastasie, aujourd'hui c'est une injection sous anesthésie locale. Le traitement ne dure que quelques minutes, mais c'est une étape importante pour sa guérison. Pour le professeur Lam, les interventions durent souvent plus longtemps. Trois jours par semaine, il se rend pour cela au bloc. Il n'y a pas de limitant. Il nous arrive d'en faire trois, quatre. Il nous arrive d'en faire une injection. Comme dans certains programmes, on n'en fait pas. La Gabonaise a encore deux injections à faire avant qu'elle ne puisse rentrer au pays. Elle est tout juste sortie que le prochain patient est amené dans la salle. En six ans d'exercice, les associés ont traité plus de 70 000 patients. Un modèle qui pourrait inciter d'autres docteurs à devenir des médecins entrepreneurs sur le continent africain.